bonjour à tous servez matou avec vous pour vous commenter ce match oui et avec pierre menès pour un match international amical qu'est ce qu'on peut dire qu'est ce que vous avez envie de dire pierre sur ce match amical pas d'enjeux pas trop de pression un bon test pour se faire une idée de la forme des équipes on espère un peu de spectacle tout de même non 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 voici la composition de l'équipe à domicile l'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4 5 1 on va donc voir un bloc assez homogène évidemment pas du tout évident à bouger métier d'entraîneur qui est de plus en plus difficile aussi bien chez les femmes d'ailleurs que chez les hommes à pierre oui bah c'est un petit peu normal c'est un métier très exposé au moindre problème c'est souvent lui qui endosse toute la responsabilité et ce qui rend aussi ce métier de plus difficile qu'avant c'est la sur médiatisation il faut répondre à toutes les sollicitations à toutes les critiques enfin moins quand même dans le football féminin et vous découvrez à présent la composition de l'équipe visiteuse schéma classique pour cette équipe 1 4 4 2 c'est de plus en plus rare que les équipes des buts en 4 4 2 mais au fil du match on revient souvent un système l'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi on va voir comment ces deux équipes vont se comporter en ce début match et c'est souvent très révélateur pour la suite le ballon rendu carrément à l'adversaire la ville passe directement à l'adversaire un bon ballon d'attaque idéalement placé est là pour le centre la défense qui va pouvoir souffler un peu avec ce long dégagement le duel pour la récupération du ballon c'est bien centré parce qu'il y a du monde la passe est interceptée elle la voile à la frappe elle est peut-être une possibilité de contre attaque voyons voir la contre attaque va en rester là ça n'est pas allé assez vite oh le grand danger les ballons bien arrêté bien capté le ballon qui change de corps on s'approche du but voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire là c'est une douche aller dans le couloir attention peut-être l'occasion de placer un contre personne dans le couloir pour gêner cette action non là c'est plus le centre au deuxième poteau c'est le centre au troisième poteau voire au quatrième on a peut-être une situation intéressante là oh c'est bien donné en profondeur interception il y a beaucoup d'espace devant peut-être une bonne opportunité attention dans la boîte il y a du monde mais non un manque de précision sur cette frappe à la passe n'arrivera pas à destination l'arbitre a décompté deux minutes de temps additionnel on attaque les propres mais ballons toujours en jeu une première période assez décevante sur le plan offensif pas de but en 45 minutes c'est dommage le jeu qui reprend pour 45 minutes pieds on espère que la partie va gagner en intérêt parce que pour l'instant hervé qu'est-ce qu'on s'ennuie elle élimine son vis-à-vis un danger qui se précise peut-être attention à la frappe c'est pas passé loin mais on reste à égalité pour le moment ouais le contrôle devait être parfait ce qui n'a pas été le cas ballon qui est sorti en touche la ville une passe directement à l'adversaire le ballon qui passe d'une équipe à l'autre on est dans une phase de conservation du bal en attendant l'ouverture oh là là l'occasion l'attaquante qui n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit ce sera une touche à suivre mais ce ballon qui ne donne rien et la gardienne qui sort pour récupérer ce ballon la passe est interceptée attention ça peut être dangereux une bonne sortie de la gardienne la voie est libre le tir à l'arrivée auquel plongeant superbe le premier attention elle peut prendre un avantage en là dessus un corps n'a bien tiré au niveau du point de pénalty le dégagement pour éloigner le danger c'est finalement un ballon perdu le tâcle dangereux qu'on va dire l'arbitre et l'arbitre qui va appliquer le règlement et sortir le rouge c'est logique avait un bon pour discuter on voit cette intervention défensive irrégulière on revoit ce tacle glissé et la faute est nette on dirige juste au dessus de la barre ça va être un corner on a bien frappé ce corner au niveau du point la frappe c'est finalement un arrêt de la gardienne voilà contrôle raté la passe est interceptée ballon est perdu elle fait du bien cette interception on 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 parce que derrière il y avait du monde et ça aurait pu faire très mal l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but et la défenseur qui sauve ce ballon pratiquement sur la ligne c'est une touche une touche bien placé c'est bien centré parce qu'il y a du monde on a bien donné ce ballon mais le danger est écarté le ballon est récupéré en force de harceler l'adversaire un ballon intercepté mal donné ou bien défendu la dernière minute du temps réglementaire il y aura deux minutes de temps additionnel ce n'est pas énorme l'opportunité de faire basculer le match sur cette attaque aller dans la boîte il ya du monde la frappe tu trouves la barre à la barre qui tremble encore quelle frappe alors le ballon est perdu impossible de départager les deux équipes à l'issue du temps réglementaire l'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi on va voir comment ces deux équipes vont se comporter en ce début match et c'est souvent très dans la boîte il ya du monde mais non un manque de précision sur cette frappe un danger qui se précise peut-être attention à la frappe c'est pas passé loin mais on reste à égalité pour le moment le tir on arrive ok plongeons superbe on le tacle dangereux ou qu'on va dire l'arbitre 1 un délit juste au dessus de la barre l'opportunité de faire basculer le match sur cette attaque aller dans la boîte il ya du monde et la frappe tu trouves la barre la barre qui tremble encore quelle frappe vraiment celle 4 il donc il on 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 on